salut l'équipe et bienvenue dans le deuxième épisode de la série vanos sur les moteurs m52 tu et m54 dans le premier épisode on a abordé brièvement le fonctionnement du système vanos les symptômes et les pannes que vous pourriez rencontrer avec les vôtres et on a terminé par la dépose de mon unité vanos double sur mon m54 si vous avez loupé l'épisode il apparaît ici et donc aujourd'hui on se concentre sur la réflexion de cette unité vanos mais également sur la compréhension de son fonctionnement que vous allez découvrir en détail avec les vidéos d'alex qui viendront compléter les miennes et qui vont nous permettre de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on visite une unité vanos alors on va d'abord commencer par le démontage de toutes les pièces de l'unité moi personnellement ce qui me faisait le plus peur dans l'opération c'était le déblocage des électrovannes on voit que c'est du grossipan en 32 mais pour les débloquer ça peut être difficile vu que le corps du vanos c'est un alliage d'aluminium j'avais un petit peu peur de casser le corps du vanos je me suis procuré une grosse clé à oeil en 32 et du coup pour l'électrovannes côté admission j'ai passé ma clé à oeil ici tenue d'une main j'ai mis un bon coup de masse bien sec pour le côté échappement un petit peu plus de difficulté ça avait l'air un petit peu plus courrode et la clé à oeil en fait elle passe mais elle bute un peu contre le corps du vanos enfin on prend vraiment que sur le bord de la clé à oeil j'ai quand même mis plusieurs petits coups avec le côté oeil et pour terminer j'ai placé ma clé 32 comme ça tenu fermement le corps du vanos et un bon coup sec et j'ai réussi à débloquer aussi mais c'était un peu plus compliqué que pour le côté admission une fois débloqué on peut tout simplement les retirer du corps du vanos et en dessous de l'électrovannes on a le tiroir ici qu'on va retirer en tirant dessus tout simplement tiroir qui vient avec son ressort on fait pareil du côté échappement nos deux électrovannes sont déposées on va maintenant passer au couvercle des chambres des pistons on a ici le couvercle de la partie admission et ici le couvercle de la partie échappement le couvercle de la partie échappement n'a que quatre vis attention à la partie échappement derrière il ya un ressort quand on va venir desserrer les vis il faudra tenir avec sa main pour éviter que le ressort se décomprime trop fort et ça pourrait même peut-être endommager les filetages d'un corps alu donc faites bien attention et tenez bien votre couvercle pour le démontage pour le côté admission pas de ressort on peut dévisser tranquillement c'est du 10 on peut soulever le couvercle et on voit ici à l'intérieur notre piston de vanos qu'on peut retirer lui aussi c'est un peu succion avec l'huile et voilà le piston avec ses fameux joints voyons d'ailleurs ça semble quand même très très lâche dans le corps je pense qu'avec des joints neufs il doit y avoir moins de jeu maintenant le côté échappement attention on maintient bien le couvercle quand on desserre je vous conseille de le tenir comme ça et on relâche doucement pour décomprimer le ressort voilà le ressort du côté échappement et voilà notre piston d'échappement qui était encore dans son couvercle les joints semblent être à peu près dans le même état que l'admission ouais ça semble être assez lâche tout ça notre corps de vanos est désormais entièrement vide on va maintenant passer au démontage d'un des pistons on a ici le piston d'échappement sous cet écrou on a des roulements à l'intérieur du piston qui va falloir remplacer donc pour desserrer cet écrou il ya des gens qui mettent leurs pistons dans des étaux mais bon les pistons des vanos c'est vraiment de l'alliage d'aluminium qui est très tendre faut faire attention à pas les marquer ou les déformer dans des étaux ce que alex m'a conseillé c'est de le tenir fermement d'une main et ensuite avec une clé à chocs et une douille de 24 en six pans de préférence on essaye de le desserrer on va voir ce que ça donne ça a un peu tourné dans ma main mais l'écrou est venu vous pouvez voir que là bas je me suis fait des marquages sur mes cartons admission échappement de manière à poser les pièces et ne pas les mélanger par exemple ici on a le bouchon côté échappement sous le bouchon côté échappement on va avoir une première entretoise ensuite une première cage à aiguilles ensuite une seconde entretoise plus épaisse là une autre cage à aiguilles et tout ce petit monde s'est retenu dans une bague la bague extérieure de roulement si elle veut bien sortir la voilà la même chose pour le côté admission il est venu plus facilement celui-là la première entretoise qui a collé au bouchon et hop là je l'ai presque oublié mais derrière la bague extérieure de roulement on a une autre entretoise qu'il faut venir décoller qui est ici sur les couvercles d'admission et d'échappement on a des joints qu'il va falloir retirer pour les remplacer et hop là maintenant que tout ce petit monde est démonté petit café je vous reprends quand j'aurai nettoyé toutes les pièces maintenant que toutes les pièces sont déposées et sacrément nettoyé c'est le moment idéal de découvrir comment ça fonctionne vraiment c'est un système qui utilise comme fluide de fonctionnement l'huile moteur on parle ici de vanos double puisqu'il agit sur les deux arbres à cames à tort on a tendance à employer le terme double vanos ce terme là il vaudra mieux l'employé sur des moteurs comme le s62 ou le s85 qui sont des moteurs v8 et v10 sur lesquels on va retrouver deux unités vanos une par bande cylindre là il n'y a qu'une seule unité vanos qui agit sur les deux arbres à cames on aura plutôt tendance à parler de vanos double ici on a un corps de vanos c'est un corps de démonstration puisque celui-ci il est cassé l'avantage c'est qu'il va nous permettre de bien analyser chacun des détails sur le fonctionnement la chambre de réglage côté admission la chambre de réglage côté échappement chacune pilotée par une électrovanne donc ici vous avez la partie hydraulique de l'électrovanne avec à l'intérieur un tiroir de distribution on verra son utilité après vous avez le solénoïde qui reçoit donc les impulsions électriques du calculateur donc c'est à travers le solénoïde que le calculateur va pouvoir piloter le vanos donc vous avez la même chose côté admission si on regarde sur un vanos en bon état ça donne ça dans chacune des chambres de réglage vous avez un piston et petite particularité côté échappement vous avez un ressort et enfin vous avez les couvercles de chaque chambre qui ne sont pas que des simples couvercles puisque ils ont une utilité eux aussi dans le fonctionnement comment ça fonctionne le but du vanos ça va être de déplacer ceci dans chaque poulie d'arbre à cam que ce soit admission ou échappement vous avez ce pignon qui est logé dans la poulie d'arbre à cam en fait c'est le fait de déplacer d'avant en arrière ce pignon dans la poulie qui va mécaniquement modifier son angle de rotation soit pour donner de l'avance soit pour donner du retard en fait le but du vanos c'est de déplacer ce petit pignon et grâce aux dentures hélicoïdales c'est ça qui va admettre le déphasage le piston de réglage dans sa chambre son rôle ça va être de déplacer le pignon dans la poulie d'arbre à cam pour engager ou désengager le pignon et donc pour pouvoir déplacer le piston dans sa chambre de réglage on va utiliser l'huile moteur donc l'huile moteur sort du bloc filtre à huile et par l'intermédiaire d'une durite va acheminer l'huile dans la première électrovanne côté admission donc si on regarde sur le schéma l'arrivée d'huile elle est ici et immédiatement l'huile va passer dans le conduit central que vous voyez ici peu importe l'état dans lequel se trouve l'électrovanne l'huile va obligatoirement passer par le conduit central si on regarde ici sur notre vanos en éclaté le conduit central c'est celui ci ce conduit central en fait quand on regarde sur le corps il débouche ici à longer le corps en fait il va venir alimenter la seconde électrovanne pour que la seconde électrovanne soit alimentée en permanence et après le rôle de l'électrovanne ça va être de distribuer le flux d'huile sous pression dans la chambre de réglage en fonction de ce qu'on cherche à obtenir soit de l'avance soit du retard donc là si vous regardez par exemple ici vous avez les deux conduits donc ici c'est le conduit pour retarder ici c'est le conduit pour avancer dans le fonctionnement parce que le calculateur envoie une impulsion électrique au solénoïde ça va faire sortir la petite tige si on regarde sur le solénoïde là elle est rétractée mais vous la voyez la petite tige ici la tige sort et vient pousser le tiroir distributeur pour laisser passer l'huile dans un sens lorsque le calculateur n'alimente plus en électricité n'envoie plus l'impulsion au solénoïde c'est le ressort ici qui va venir se détendre et venir plaquer le tiroir dans l'autre sens et c'est comme ça que l'électrovanne dirige pour laisser passer l'huile dans un sens ou dans l'autre pour aller soit d'un côté de la chambre pour l'avance soit de l'autre côté de la chambre pour le retard donc si on regarde on a dit que c'était le conduit qui va dans la chambre côté admission pour le retard donc en fait l'huile en passant elle sort ici là elle débouche par ce petit orifice et tout à l'heure je vous disais que les couvercles ils n'avaient pas simplement comme rôle d'être de simple couvercle pour assurer l'étanchéité si vous regardez ici vous avez une forme assez bizarroïde là en fait quand vous retournez votre couvercle vous voyez que c'est le passage de l'huile en réalité qui va acheminer l'huile dans la chambre si on admet de l'huile ici sous pression on va désengager le pignon de la poulie d'arbre à cam et donc là on va admettre du retard à l'inverse si on admet l'huile sous pression ici on va venir plaquer le pignon dans la poulie on va l'engager dans la poulie d'arbre à cam et là on va donner de l'avance donc si on prend par exemple le conduit pour donner de l'avance c'est celui-ci et ce conduit là en fait il débouche directement dans la chambre vous avez exactement la même chose côté échappement ici vous avez le conduit qui vient de l'électrovanne et qui débouche dans la chambre exactement comme sur le côté admission ici là vous avez le conduit qui débouche par cet enrichissement là qui passe par le couvercle alors là le chemin est un petit peu plus court et qui débouche dans la chambre vous vous doutez bien que si par exemple je viens admettre l'huile sous pression dans la chambre côté retard par exemple ici pour venir plaquer le piston de l'autre côté dans la partie de la chambre côté avance il y a de l'huile et le problème c'est que si cette huile on ne peut pas l'évacuer vous vous doutez bien que ça va créer une contre-pression et que votre piston ne pourra pas bouger donc ce qui va se passer c'est que j'ai mon huile qui arrive je décide d'admettre de l'huile sous pression dans la chambre côté retard l'huile résiduelle qui est dans la chambre côté avance elle il faut qu'elle soit évacuée donc elle va faire chemin inverse elle va retourner dans la partie hydraulique de l'électrovanne et elle va être évacuée par le conduit de purge donc si vous regardez ici tout au fond là vous avez le conduit de purge de l'électrovanne qui débouche ici l'huile résiduelle qui est chassée à l'extérieur de la chambre et de l'électrovanne va jaillir va être purgé et va retourner dans le carter d'huile via le carter de distribution et vous avez exactement la même chose côté échappement ici vous voyez l'orifice de purge de l'électrovanne côté échappement se situe ici et inversement si par exemple vous décidez d'admettre l'huile côté avance le résiduel d'huile côté retard va retourner lui aussi faire chemin inverse vers l'électrovanne et va être évacué par le conduit de purge donc voilà le principe de fonctionnement ça reste relativement simple malgré tout mais c'est quand même assez bien pensé ok donc là c'était un peu plus clair je pense que vous avez compris le fonctionnement du vanos et comment il arrive à faire défaser les arbres à cames par le biais de ces pistons mais alors pourquoi on a un ressort du côté échappement du vanos et pas du côté de l'admission en fait le ressort c'est un système de verrouillage mécanique quand vous arrêtez votre moteur au prochain démarrage le calculateur il a besoin que l'arbre à cames échappement soit positionné en pleine avance le problème c'est que quand vous arrêtez votre moteur la pompe à huile s'arrête la pression de l'huile retombe à zéro vous ne pouvez pas prédire à l'avance dans quelle position vont se retrouver les pistons au moment où votre moteur s'arrête peut-être qu'ils seront en pleine avance peut-être qu'ils seront en plein retard peut-être qu'ils seront en position intermédiaire on n'en sait rien ce qui est sûr c'est que l'arbre à cames échappement lui pour le prochain démarrage il faut qu'il soit déjà en position pleine avance donc on a mis ce système de ressort qui du coup n'ayant plus de pression d'huile pour le contraindre va se détendre et il va venir plaquer le piston d'échappement dans sa position pleine avance donc en fait le ressort va envoyer le piston vers la poulie d'arbre à cames et le maintenir dans cette position lors du prochain démarrage tout simplement vous savez maintenant comment fonctionne votre unité vanos dans ses moindres recoins maintenant nouvelle question que faut-il contrôler avant de la remonter on va apporter une attention particulière à tout ce qui est surface de contact tout ce qui est porté par exemple au niveau des électrovannes dans les parties hydrauliques contrôlez que sur chaque segment que vous voyez si on regarde ici vous avez des segments qui assurent l'étanchéité du tiroir regardez qu'il n'y ait pas d'arrachement de matière c'est très rare d'en trouver honnêtement moi j'en ai jamais trouvé mais ça peut arriver vous pouvez vous retrouver avec un blocage mécanique de l'électrovanne si par exemple vous avez une petite particule qui a réussi à passer entre les mailles du filtre à huile contrôlez également l'état de votre tiroir au niveau des surfaces de contact ici et ici ensuite vous allez porter une attention bien sûr sur les états de surface pour l'étanchéité des couvercles là très honnêtement vous n'allez rien trouver et ce ne sont pas des pièces en mouvement vous n'allez pas trouver grand chose également ici bon assurez bien un bon nettoyage ça c'est la portée qui fait l'interface entre le vanos et la culasse la tension particulière vous allez la porter surtout au niveau des parois des chambres de réglage alors vous allez très certainement retrouver des rayures circulaires puisque votre piston étant donné qu'il est relié à l'arbre à cam grâce au pignon il va tourner à la même vitesse de rotation que l'arbre à cam c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'intérieur des pistons vous avez un assemblage de roulement pour le guider en rotation sans quoi il aurait un mouvement de rotation complètement anarchique et il tournerait comme une toupie c'est d'ailleurs pour ça que c'est très important de visiter les internes de pistons pour remplacer les roulements simplement remplacer les joints c'est pas suffisant il faut faire les internes de pistons le piston étant donné qu'il tourne à la même vitesse de rotation que l'arbre à cam vous allez très certainement vous retrouver avec des légères rayures circulaires c'est admissible, il n'y a pas de problème en revanche ce qu'on cherche à éviter c'est d'avoir des rayures traversantes les rayures traversantes vont permettre à de l'huile de passer à travers la segmentation des pistons vous allez perdre en pression de commande et donc vous allez perdre en efficacité au fur et à mesure du temps et au niveau des couvercles on va surtout s'attarder ici à la surface de contact avec le petit diamètre du piston donc là on va chercher exactement la même chose qu'au niveau des parois des chambres après en termes d'expertise au niveau des pistons une fois qu'on aura enlevé les bagues anti-extrusion et les joints toriques derrière on va s'attarder sur toutes les surfaces de glissement en fait de frottement ici et ici parce que cette surface là va glisser dans la paroi ici et cette surface là elle va glisser sur cette paroi là on fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'arrachement de matière ça reste de l'alliage d'aluminium qui est très très tendre donc il peut facilement y avoir un arrachement de matière qui peut venir rayer le cylindre bon pareil c'est plutôt rare, très rare même pour la réflexion je vais utiliser un kit qu'Alex m'a recommandé provenant de chez DrMotor à savoir les kits provenant de chez X8R par exemple ils sont très bien aussi ce qui est très cool avec ce kit c'est qu'il est vraiment complet on a ici les roulements internes des pistons et les vis bouchons on a également les rondelles joints deux grandes rondelles pour les vis bouchons et deux petites rondelles qui sont pour la vis banjo d'alimentation en huile on a nos joints en métal pour le corps du Vanos contre la culasse et pour les couvercles des pistons on a également un kit de joints couvre culasse vu qu'on a dû le déposer pour déposer les Vanos plutôt cool avec les petites rondelles joints caoutchouc pour toutes les vis du couvre culasse on a également les deux petits bouchons qui vont devant les vis torx à pas inverser notre kit de joints pour les pistons du Vanos de la pâte à joints pour pouvoir reposer notre joint de couvre culasse dans de bonnes conditions et on y trouve aussi les bagues extérieures de roulement du Vanos celle-ci et là attention en parlant des bagues extérieures de roulement provenant des kits de réfection vendus sur internet il y a un point à ne vraiment pas négliger Alex doit vous en parler maintenant la première fois que j'ai commandé un kit de révision donc les bagues extérieures de roulement ici là elles sont fournies dans le kit donc tu viens positionner ta bague extérieure tu viens mettre ta première cage à aiguilles ton entretoise ta deuxième cage à aiguilles ta deuxième rondelle et tu viens refermer avec ton bouchon tu viens serrer ton bouchon et après ce qu'il faut faire c'est vérifier que la rotation du piston sur le pignon qui est ici est bien libre il ne faut pas que la rotation soit freinée quasiment instantanément il ne faut pas non plus à l'inverse que la rotation soit beaucoup trop libre et que le piston mette du temps à s'arrêter de tourner c'est assez subjectif je te l'accorde et en fait avec les bagues extérieures de roulement des kits à chaque fois je me retrouvais avec la rotation du piston trop serrée c'est à dire qu'il s'arrêtait quasiment instantanément donc normalement si tu suis la procédure de contrôle de rotation et de jeu axial si ton piston il est trop freiné à la rotation tu dois rouvrir et tu dois venir poncer légèrement l'entretoise qui est entre les deux cages à aiguilles sauf que moi j'avais vraiment du mal à retrouver un jeu en fait qui libérait la rotation du piston il fallait vraiment que je les ponce beaucoup beaucoup trop même donc ça m'a paru étrange et en fin de compte je me suis aperçu une chose enfin de deux choses même c'est que je me suis aperçu en fait que les bagues extérieures de roulement des pistons qui sont fournies dans le kit déjà quand tu compares avec une bague d'origine tu t'aperçois que la bague d'origine elle a une coloration bien différente elle est vachement plus brune en fait les bagues extérieures de roulement enfin toutes les bagues de roulement sont traitées notamment avec un traitement au carbone et là en fait la bague du kit elle elle ne l'est pas je sais même pas quel type d'acier c'est mais en tout cas c'est un acier standard qui n'a pas été traité le traitement va permettre une plus grande durée dans le temps vis-à-vis des contraintes thermiques ça c'est la première chose et la deuxième chose dont je me suis aperçu la plus importante on va dire c'est que les bagues du kit en fait elles sont beaucoup moins épaises que les bagues d'origine et le problème c'est qu'avec une bague moins épaisse tu vas forcément contraindre tes cages à aiguilles une fois que tu auras serré ton bouchon il y aura beaucoup moins de liberté de rotation du coup ton piston il va être trop serré alors peut-être qu'avec le temps le jeu va finir par se créer mais je pense en tout cas maintenant c'est ce que je fais moi les bagues d'origine de roulement de piston sur les Vanos je les remonte j'utilise pas les bagues fournies dans le kit parce que j'y fais pas confiance vu l'assie excès tu sais pas trop si ça va durer dans le temps c'est un coup à créer un problème de guidage en rotation sur ton piston c'est pas l'idée quoi il vaut mieux remonter les bagues d'origine si tu regardes celle-ci elle est encore en très bon état bon tu vois des traces sur la face intérieure mais franchement rien de transcendant quoi elle peut être encore réutilisée sur le Vanos que je suis en train de reconditionner là tu vois c'est ce que je vais faire là par exemple j'ai une autre bague alors celle-ci je pense qu'elle vient du kit X8R mais j'en suis pas totalement sûr elle a quand même une certaine coloration par rapport à la bague de chez Dr Motors peut-être que celle-ci elle a subi un traitement mais bon j'en suis pas convaincu ce serait difficile de le savoir dans le doute on remonte les bagues d'origine là on a désormais toutes les informations nécessaires pour réassembler sereinement notre unité Vanos donc c'est parti remontage remontage des nouveaux joints de pistons pour démonter les anciens utilisez des outils adéquats des outils pour sortir les joints toriques n'utilisez pas de tournevis c'est le meilleur moyen pour marquer vos surfaces de contact et faire des dégâts alors pour la bague noire ce que je fais c'est que je la perce carrément au milieu je passe l'outil par dessous je tire et on retire la bague donc on va essayer de passer l'outil sous le joint torique il commence à sortir et après avec les doigts on le retire complètement on fait la même chose pour celui-là on a la bague et ensuite le torique ce que j'essaye de faire c'est de passer sous le joint torique sans faire de marque ensuite on finit avec les doigts comme ça ça limite les risques ils sont pas cassants mais c'est pas loin franchement ils sont bien bien secs une fois que vos joints sont retirés nettoyez bien les gorges de vos pistons pour retirer toute la vieille huile vous séchez bien tout ça et on nous a fait avec des doigts de qualité donc utilisez-les pour sentir s'il n'y a vraiment aucune aspérité sur les surfaces de contact de vos pistons donc là pour le remontage des joints je vous fais pas un dessin l'inverse je vais juste huiler un peu mon nouveau joint et on le repasse sur le piston et maintenant la bague en PTFE alors celle-là j'imagine que ça va être un peu plus compliqué de la faire passer quand même c'est compliqué de vous filmer ça ah ça y est elle est passée elle est pas aplanie partout je vais essayer de la pousser avec les ongles là elle est mieux en place c'est bon on fait pareil de l'autre côté un poil d'huile on passe le nouveau joint torique l'huile est facile à passer la bague un peu moins je vous avoue que ça fait un petit peu peur de la casser ah elle y va impeccable nos deux bagues en PTFE sont repositionnées et bien il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour l'autre piston alors maintenant ce qu'on va faire pour que nos joints de piston et nos bagues se mettent bien en place on va insérer le piston dans sa chambre et le laisser reposer 3 minutes à l'intérieur donc on va huiler un petit peu les portées ici et là ok donc là j'ai bien mon piston d'échappement on va l'insérer dans sa chambre avec un léger angle et en le faisant tourner un petit peu là je peux vous dire que déjà au feeling les joints c'est autre chose on fait la même chose pour l'admission avec un léger angle et on le tourne et on laisse reposer 3 minutes alors 3 minutes se sont écoulées on va retirer les pistons et ce qu'on va faire c'est vérifier que la bague anti-extrusion noire elle se soit bien positionnée partout la même chose pour le côté admission on va maintenant faire la même chose mais pour les côtés couvercle et on vient y insérer notre piston avec son segment il est en place on laisse reposer on laisse reposer aussi pareil que pour le grand côté on peut vérifier que la bague en PTFE se soit bien positionnée et là ça m'a tout l'air d'être le cas et bien maintenant il s'agit de remonter notre assemblage de roulements de pistons à l'inverse du démontage avec évidemment les roulements neufs par contre je ne vais pas utiliser les bagues de DrMotor je vais réutiliser les bagues BMW d'origine comme Alex me l'a conseillé donc tout bêtement on refait notre empilage avec la bague extérieure de roulement BMW Origin on prend une nouvelle cage à aiguilles un peu trempée dans l'huile une cage à aiguilles l'entretoise seconde cage à aiguilles neuve la deuxième rondelle et pour terminer la vis bouchon un piston de fait la même chose pour l'autre le serrage de cet écrou bouchon lui il n'a pas de couple de serrage préconisé on l'a desserré avec la clé à choc on va le resserrer avec la clé à choc on tient fermement son piston moi perso j'ai mis trois petits coups de péteuse là et maintenant qu'on a serré notre piston on va prendre la torx la petite vis à pas inverser et notre piston et on va aller contrôler l'enroulement du piston sur le pignon à denture hélicoïdale pour que ce soit plus simple on va contrôler les deux pistons admission et échappement du côté admission comme ça on est bien en face on a de la place pour travailler tranquille donc pour ce faire on prend notre piston on le place sur le pignon à denture hélicoïdale on met notre vis en pas inversée on serre du coup en sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit en contact j'y mets un petit coup de serrage de manière à bien plaquer le piston elle est serrée du coup pour contrôler le jeu de notre roulement on va tenir ici le pignon à denture hélicoïdale parce que lui il a un peu de jeu aussi là je le maintiens bien bloqué maintenant qu'il est bien bloqué je peux contrôler mon jeu de roulement de piston alors c'est normal qu'il y ait du jeu radial ça c'est un jeu radial de droite à gauche si vous préférez par contre c'est pas normal qu'il y ait du jeu axial j'essaye de tenir mon piston le plus droit possible j'espère que vous le voyez à la caméra je sens qu'il y ait un petit jeu axial il est léger mais il est là et ça c'est pas bon un jeu axial comme ça ça va faire du bruit dans le vanos le piston va vibrer quand il va se déplacer et ça va vous donner un bruit un peu comme il y avait sur la 330 touring de Julien ça ressemblerait à un bruit comme ça donc là on redémonte alors pourquoi on aurait un jeu axial dans notre piston tout simplement parce qu'on a remplacé les cages à aiguilles à l'intérieur et elles ne font peut-être pas la même épaisseur que les cages à aiguilles d'origine je rouvre le piston pour vous expliquer alors ce qui se passe là-dedans c'est qu'en fait vu que les cages à aiguilles elles sont sûrement un peu moins épaisse que les originales elles nagent un petit peu entre cette première rondelle ici et la rondelle au fond du piston en fait cette bague là elle est devenue trop grande pour ces cages à aiguilles là donc ce qu'il va falloir faire c'est poncer un peu la bague extérieure du roulement pour diminuer son épaisseur et permettre aux cages à aiguilles d'appuyer correctement sur les deux rondelles celle-ci et celle du fond et quand les cages à aiguilles seront bien appuyées sur les deux rondelles notre jeu axial il sera supprimé du papier à poncer 400 sur une surface bien plane à pression modérée ensuite on la tourne de 90 degrés on reprend on la retourne de 90 degrés on reprend vous voyez on a déjà un petit peu attaqué la bague on la retourne un petit peu l'autre côté également maintenant on va aller soigneusement la nettoyer et on reprend notre assemblage et maintenant on repart sur la voiture essayé je vais pas vous le cacher j'ai répété l'opération de ponçage de la bague plusieurs fois et là on a vraiment plus de jeu axial ou alors vraiment très peu mais c'est je pense les cages à aiguilles qu'on s'en travaillait à l'intérieur on a toujours le jeu radial mais lui c'est normal de l'avoir mais en jeu axial dans le sens de la roacam on est vraiment très bien je pense impeccable et pour l'enroulement il faut que ça soit ni trop libre ni trop serré un peu comme un enroulement de roue et là on est vraiment très très bien donc là je travaillais sur l'enroulement du piston échappement celui-là on n'y touche plus on sait qu'il est bon et du coup que faire dans le cas où votre piston serait complètement arrêté dans sa rotation ce qui indiquerait que les roulements seraient beaucoup trop serrés et bien dans ce cas là ce serait à 7 entretoises d'être poncé en la ponçant vous allez réduire l'épaisseur entre les deux roulements et du coup libérer leur mouvement de rotation et donc libérer le mouvement du piston après toutes ces manipulations avec les internes de pistons pour contrôler le jeu déroulement je les ai entièrement redémontées renettoyées vraiment toutes les pièces remontées recontrôlées une nouvelle fois sur la voiture j'ai renettoyé une nouvelle fois complètement le bloc vanos les couvercles on va être prêt à réassembler l'unité complètement avant de la réassembler je vais plonger les pistons dans un bain d'huile propre comme ça je suis sûr que tout est bien lubrifié avant le montage c'est parti pour le réassemblage final de l'unité avec des gants bien propres on va éviter de faire rentrer des saloperies dans les chambres ou dans les passages d'huile pour limiter les risques on va commencer par huiler correctement les portées et uniquement les portées on fait attention de ne pas en mettre sur les portées plates des couvercles parce qu'il va falloir avoir une bonne étanchéité sur le couvercle donc évitez d'en mettre sur les parties plates ici je vais commencer par le côté échappement donc j'attrape le ressort côté échappement et je vais le baigner un petit peu dans l'huile lui aussi le côté le plus fin du ressort se positionne vers le couvercle le couvercle d'échappement je lui positionne son nouveau joint à lèvres la petite encoche là elle va en face du passage de l'huile on ne peut pas se planter les 4 vis pour refermer le couvercle mon piston d'échappement alors pour plus de facilité je vais essayer de rentrer le piston d'échappement déjà dans son couvercle comme ceci alors on va retourner le tout le positionner dans le bon sens on comprime le tout bien en face des filetages et on insère les vis maintenant le côté admission bien plus facile pareil pour le joint du couvercle le côté admission on ne peut pas se tromper avec le passage d'huile les 5 vis le couple de serrage pour les vis des couvercles c'est 10 Nm on est bon pour les couvercles maintenant les électrovannes petite chose à faire avant de les remonter on va contrôler leur résistance voir si tout est ok on devrait se situer entre 10 et 11 Ohm la valeur c'est 10,5 plus ou moins 0,5 Ohm donc on va tester celle d'admission pour voir celle-là est à 12 Ohm celle-là elle serait hors tolérance alors est-ce qu'elle fonctionne bien ? c'est la question on va tester celle d'échappement pour voir celle d'échappement nous dit 10,7, 10,8 Ohm elle est dans les tolérances c'est bon avant de les reposer on va leur mettre des joints toriques neufs je les trempe un peu dans l'huile on va bien huiler à l'intérieur dans les segments de l'huile également sur le tiroir et on lui revisse son électrovanne la même chose du côté échappement le tiroir soyez généreux sur l'huile et enfin l'électrovanne on resserre ensuite nos deux électrovannes de la même façon qu'on les a desserrées le remontage de l'unité Vanos est terminé et voilà les amis fin du deuxième épisode de cette série Vanos on espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie de vous lancer dans la réfection des vôtres en tout cas avec ces vidéos vous avez toutes les clés en main dans le troisième épisode on va reposer mon unité Vanos sur mon M54 toujours en tuto vidéo et on contrôlera aussi le collage de la distribution parce que ça aussi c'est une étape importante à réaliser quand vous faites votre Vanos donc si vous voulez pas le louper abonnez-vous